Le chef de l'autorité générale du canal de Suez, le lieutenant général Ossam Rabia, a annoncé que le mouvement de navigation avait réalisé lundi 13 mars des chiffres records au niveau du passage quotidien des navires. Rabia a déclaré que 107 navires avaient traversé le canal des deux côtés, sans attente, avec une charge totale nette de plus de 6,3 millions de tonnes. Le nombre de navires ayant traversé le canal de la direction du nord se chiffre à 50 avec une charge de 3,4 millions de tonnes contre 51 navires du sud avec une charge de 2,9 millions de tonnes. Les revenus du canal de Suez ont atteint environ 7 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2021-2022, contre 5,8 milliards de dollars pendant l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 20,7 %, annoncé le président de l'autorité du canal de Suez. Entre juillet 2021 et juillet 2022, quelques 1,32 milliards de tonnes de marchandises ont transité par le canal, fournissant une rente de 7 milliards de dollars en droits de transit, la plus élevée de son histoire. Les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, avaient augmenté de 6 % en février, puis de 5 % à 10 % en mars. Le canal de Suez voit passer environ 10 % du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour le Caire.